... Magnifique ! Ah oui, un choc, un super choc, un beau choc, oui. Ça se marie bien, les couleurs de ces tableaux avec cette cathédrale, c'est magnifique. Et j'ai trouvé que c'était chouette de mettre ça dans une église. Fabuleuse ! Déjà, dans Saint-Jean, c'est un cadre idyllique pour ce genre d'exposition. J'aime beaucoup sa matière, son travail de la matière, c'est vraiment magnifique. C'est très très beau. Je trouve toujours surprenant de voir l'effet qu'elles peuvent avoir de près et de loin, parce que là, elles ont pour la première fois une sensation qu'elles sont minuscules par rapport à ce qu'on a l'habitude de découvrir. Suivant de rond, on les regarde, à nouveau, elles apparaissent immenses, mais c'est vraiment par rapport à la lumière et par rapport à comment, enfin, de où on les regarde, en fait. La lumière et de où on les regarde. Et du coup, c'est un peu amusant de découvrir l'effet minuscule qui est à la fois immense. Du coup, là, c'est une nouvelle façon de les regarder. Pour moi, c'est beauté, profondeur. Incarnation. Tendresse. Beauté. Regards. Émerveillement. Extase. Et inspiration. L'inveillance. Espoir. Transparence. C'est profondeur. Des regards. Plistesse. Non, le mot sérénité me va bien. Choc. Harmonie. Incarnation. Contemplation. Lumière. Réflexion. Très belle couleur. Très belle technique. Moi, je trouve que c'est une super idée. Ça permet, effectivement, de favoriser un lieu d'échange, de rencontre et de voir peut-être la cathédrale sous un autre jour et avec une dimension artistique vraiment très agréable. Moi, je trouve ça intéressant de redonner un peu aux cathédrales et aux lieux de culte leurs rôles dans la société. Enfin, c'est des lieux de vie avant tout, en fait, et je pense que l'art a tout à fait sa place, en fait. Je suis yonnaise, c'est la première fois que je vois des tableaux, enfin une exposition dans la cathédrale et je trouve que c'est bien, ouais. D'avoir de l'art contemporain, vraiment la modernité qui vient dedans, je trouve que c'est vraiment quelque chose de bien, quoi. C'est un espace, un espace temps de calme et c'est agréable, c'est très bon, ça fait du bien de se retrouver là. Ces tableaux, je trouve, ont beaucoup de sérénité, il y a un calme, une profondeur, donc je trouve que dans une église, c'est parfait. Je trouve que ça se marie bien, finalement, ça va très bien ensemble et c'est magnifique dans ce lieu et en plus elles sont suspendues, enfin, c'est vraiment, moi je trouve que ça va bien ensemble. Je trouve que ça change, on n'a pas du tout l'habitude d'avoir des expositions de peinture dans des églises, je trouve vraiment que c'est une super idée. Je trouve que c'est très très beau et que oui, ça a tout à fait sa place dans une église. C'est encore plus vivant, en fait c'est comme si la peinture faisait partie de l'architecture de la cathédrale. Le travail de Patrick, c'est déjà des très grandes toiles, mais dans ce bâtiment immense, c'est juste trop beau, quoi. La scénographie est magnifique. C'est un très bel écrin, oui. J'aime beaucoup que l'art entre dans l'église. Alors, ok, l'art est dans les églises depuis très longtemps, je veux dire l'art contemporain, ça, ça fait du bien. C'est un beau mariage. Très honnêtement, un peu de tristesse dans le choix des couleurs, les formes, les coups de pinceau qu'il y avait. La tristesse ? Oui, c'est vrai que c'est perturbant, quoi. Il y a la colère, il y a la peur, il y a l'extase. Il y a beaucoup d'inspiration, pas religieuse forcément, mais transcendante, quoi. Enfin voilà. La transfiguration, quoi. L'inspiration, l'émerveillement d'une révélation. Le regard de ces personnes dont j'ai l'impression qu'elles me parlent, qu'elles me disent quelque chose, donc c'est quelque chose d'assez profond, un senti assez profond, une présence. J'ai l'impression que ces gens vont parler, vont bouger. Le beau qui ouvre à la joie, à la méditation, je suis d'accord avec toi. Chaque fois que je regarde une toile de Patrick et que je me pose, je suis apaisée. Dans certaines toiles, beaucoup de tristesse, d'espoir, de tristesse. Dans certains tableaux, certains sont assez sombres, mais il y a ces petites touches de rouge, ces petites touches de bleu qui, d'un autre côté, illuminent les toiles. J'en ai une en particulier qui m'a captivée, ça m'a fait rentrer dedans comme absorbée. C'est laquelle ? Celle qui est en bleu, à côté de la Vierge Marie. Alors moi j'étais contente de comprendre, parce que j'avais déjà vu des choses de Patrick, de comprendre ces lignes qui descendent dans les tableaux. Et donc il a expliqué que c'était le fait qu'on n'arrive pas forcément à percer le mystère de l'autre. C'est ce que j'ai compris. Je me suis en train de suivre. C'est ce que j'ai compris. C'est ce que j'ai compris. Je m'ai compris. Merci.